On a parlé de Raquel Garrido, mise en retrait 4 mois par la France Insoumise. Regardez, est-ce qu'ils ont eu raison ou pas ? 4 mois comme Adrien Quatennens, pour des faits beaucoup plus graves. Elle prend 4 mois aussi, Raquel ? Elle était hors du groupe, pas elle. Regardez la conférence de presse de Mathilde Panot, c'est toujours une souffrance de la regarder. Il est faux de dire que Mme Garrido aurait été sanctionnée pour avoir critiqué ou pour avoir juste exprimé ses idées, mais pour des accumulations d'agissements et de propos répétés qui nuisent au bon fonctionnement du groupe, notamment, je vous relis ce que nous avons écrit, la diffusion de fausses informations dans la presse à propos du groupe ou de ses membres, la mise en cause et le dénigrement ad nominem de plusieurs membres du groupe, la prise à partie de salariés du groupe parlementaire. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir exprimé, oui ou non, des idées ou des critiques. Voilà, c'est toujours une galère, Mathilde Panot comprend rien de ce qu'elle dit. Et François Ruffin, en plus, la contredit, parce qu'il a fait un tweet en disant Raquel Garrido est en désaccord sur l'absence de démocratie dans la France insoumise, donc il dit que le propos même pour lequel on va la sanctionner, c'est parce qu'elle est en désaccord. Et comment notre mouvement qui prône la VIe République lui répond ? Non par un débat, mais par une sanction. Alors, Raquel Garrido, elle est vénère. Verdict de la Cour pénale des insoumis. Quatre mois, cela vous dit quelque chose, c'est comme Adrien Quatennens, pendant quatre mois, je n'ai plus le droit de représenter mon groupe parlementaire en tant qu'oratrice dans les discussions générales en commission des lois et dans l'hémicycle. Je n'ai plus le droit de poser des questions au gouvernement au nom de mon groupe. Je suis mis au banc. Pourquoi ? Parce que j'ai tenu bon sur le principe de non-cumul des mandats, parce que j'ai voulu que les moyens du groupe parlementaire, bon voilà, elle est vénère. À mon avis, elle ne reviendra plus. Mais il faut qu'elle parte. Avec Ruffin, avec Lémentine Autain, il faut qu'il parte. Il faut qu'il y ait la rique, parce que là, c'est un naufrage de l'autre côté. Parce qu'ils sont durs à écouter, que ce soit Mélenchon, Mathilde Panot, toute l'équipe là, flemme absolue. Et la base est plutôt avec Mme Garrido. Flemme absolue, oui, la base. Les vrais électeurs, oui. En tous les cas, c'est un parti qui ne sait pas faire preuve d'ouverture, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je trouve que ça ressemble à des procès stalinien. Tu n'es pas dans la ligne, donc tu sors. C'est tout, sauf ce que doit être un parti politique où la contradiction doit permettre de faire avancer les choses. Non, merci. Tu vas toujours voter pour eux ou pas ? Mais moi, je suis pour la sanction. À gauche, elle ne va pas te lâcher avec ça. Il est pour la sanction. Il est pour la sanction, oui. Il est pour la sanction, oui. Bien sûr. Quoi ? Bien sûr. Il est pour la sanction. Vous voyez, j'ai relancé le débat. Bravo. Mais vraiment, j'allais passer à un autre sujet. Bravo. On allait passer à côté de ça. Je peux vous poser une question. Déjà, tu ne t'avances pas comme ça. Excusez-moi. Je ne suis pas ton petit copain. Est-ce que je peux vous poser une question ? Bien sûr, avec grand plaisir. Je balance dans la presse. Jeudi, Cyril Hanouna ne fait que nuire à Touche pas à mon poste. Ce n'est plus possible. Il y en a marre, etc. Je reste ici. Ce n'est pas quatre mois que tu prends, c'est quatre ans. C'est le débat de l'autre. C'est pas vrai. Eh bien, merci. Quand vous balancez ça sur votre patron, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire, vous ne pouvez pas rester. Vous n'êtes que sanctionné. Ce qui a tué le Parti Socialiste, c'est l'effrondeur. Donc, Mélenchon ne veut pas de ça. On ne peut pas tolérer ça dans un parti. Vous êtes dedans, vous êtes dehors. Moi, les gars, je ne peux plus donner mon avis. Il est mauvais. Plusieurs fois, tu t'es embrouillé ici avec des chroniques. Ils ont quitté le plateau. Ça s'est embrouillé en loge. On s'est engueulé plusieurs fois. Même moi. Entre nous. Oui, alors. Entre eux, c'est public. Je me suis déjà embrouillé avec Gilles. Et le lendemain, on est là. Il n'y a pas exclusion. Il y a un côté politique bureau. Si Gilles Demain, dans la presse, dit... Cyril Hanouna... Ne fait que nuire. Ne fait que nuire. Qu'est-ce que t'as dit, à TPMC ? Elle a dit... Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire. Cyril Hanouna ne fait que nuire à Touche pas à mon poste depuis dix mois. Sauf que ce n'est pas vrai. Tu ne le diras pas. Mais quel est le rapport ? Elle a raison. Alors là, vous voulez trouver un argument biaisé. Tout ce que fait Mélenchon depuis dix mois, c'est catastrophique pour son parti. Et même depuis des années. Mais tu ne peux pas transposer les choses. Ça n'a rien à voir. Là, vous ne savez plus quoi répondre. Tu compares Hanouna à Mélenchon. Ça n'a absolument aucun rapport. On a compris ce qu'il voulait dire. Oui, mais d'accord. Sauf qu'il n'y a pas une fracture. Il n'y a pas une fracture entre Cyril Hanouna et nous. Alors que là, il y a une fracture au sein de la France Insoumise entre une petite partie... Je ne te parle pas du fond. Je te parle du titre dans la presse. Non, mais réfléchis. Essaye d'aller un peu plus loin. Tu as fait ton numéro de claquette avec ton truc. Il y a des factures. Elle casse publiquement son patron. Les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a une fracture, nous ? Ben non. Il n'y a pas de fracture. Ben non, voilà. Donc, ce n'est pas comparable. C'est bien. Tu as fait ton numéro de claquette. Mais ça n'a rien à voir. T'auras ton émission, Cardo. T'auras ton émission. T'auras ton émission. T'auras ton émission. T'auras ton émission. Pourquoi tu lui dis ça ? Pourquoi tu lui dis ça ? Il vous a bien défendu. Il aura une belle émission. Bravo, Charles. Charles. Patrick. Charles. 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 Pas trop Charles. J'avais envie d'appeler Charles, Cardo. Je suis conscient. On va passer à Anne Hidalgo. Après les révélations sur son voyage en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, Anne Hidalgo doit-elle démissionner ? Puisque c'est un voyage qui a coûté près de 60 000 euros. La mère de Paris est rentrée hier et elle a enfin décidé de communiquer sur ce voyage. Regardez, on en parle ensemble. Énormément le temps demande la démission d'Anne Hidalgo. Gilles Verdez, regardez. C'est un déplacement à près de 60 000 euros qui embarrasse la mairie de Paris. Celui d'Anne Hidalgo ces derniers jours en Polynésie. Au programme, rencontre des élus locaux, lutte contre la montée des eaux et surtout visite du site olympique des épreuves de surf. Pourtant, la maire de Paris ne s'est pas rendue sur les lieux et a poursuivi son voyage dans les îles par une visite familiale. Anne Hidalgo s'autorise un voyage opaque à Tahiti avec une délégation pléthorique. Mais quel lien avec Paris et les Parisiens ? Je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et je pense que le soufflet va assez vite retomber. Alors, est-ce que le soufflet va assez vite retomber ? Je ne crois pas. Je ne sais pas si elle doit démissionner, mais pour ne pas démissionner, à mon avis, elle doit tout rembourser. Dans ces cas-là, pour moi, c'est la seule manière. Là, elle a remboursé le billet de retour. Il y a confusion entre voyage officiel, visite privée. Pour moi, dans ces cas-là, vous remboursez l'aller, le retour, les hôtels sur place et tout. Des 60 000 boules ? Non, c'est pour 6. Ça part. Tout ça part, pour moi. Les autres, ils vont faire comment ? Non, les autres, ils étaient, eux, ils n'étaient pas un voyage privé. Elle a été voir sa fille. Elle a pris des vacances pour voir sa fille au terme du voyage officiel. Donc, elle a un métier. Alors, il y a le communiqué de la mairie de Paris. Il dit que depuis quelques jours, ce déplacement suscite une attention particulière. Les Parisiennes et les Parisiens ont le droit de disposer d'informations fiables, factuelles et transparentes à son sujet. Coût du déplacement, 40 955 euros de transport pour 6 personnes. 18 545 euros de frais d'hébergement et de restauration. Ce qui nous fait donc 60 000 euros la maire de Paris. Voilà, le coût du transport de l'ensemble de la délégation des trois élus et de trois collaborateurs qui les accompagnaient s'est établi pour l'ensemble des vols Paris-Nouméa et les frais d'hébergement. Voilà, donc, ils ont communiqué. Mais à quoi ça sert ? 25 versions différentes. Et puis, Cyril, dans le communiqué, qui est très mal rédigé, à un moment, on voit, comme justification délirante, Paris est une ville ultramarine. Elle rassemble une population très nombreuse venant de tous les délits de ce monde et territoires d'outre-mer. Non, mais c'est extraordinaire. Les 53 agents de la ville de Paris, plus de 6 000 d'entre eux sont originaires des Outre-mer. Mais quel est le rapport ? Non, mais c'est une d'arca. C'est accroître. C'est une énorme d'arca. On dirait un enfant que tu surprends avec le doigt dans le pot de confiture. Elle a changé 12 fois de version. Elle s'est faite cramer. On se demande aussi ce qu'elle a essayé de faire. Parce que quand elle était là-bas, elle publiait des photos de Paris. Alors qu'elle était là-bas. Donc, on se dit, est-ce qu'elle a essayé de cacher quelque chose ? Et surtout, la communication finale qui est de dire qu'elle paiera la moitié. Parce que donc, c'est à moitié un voyage privé. Ça ne cache pas le fait qu'elle n'y serait pas allée si sa fille n'avait pas été expatriée là-bas. Elle n'aurait pas habillé tout ça de propos ? Oui, 91% doit-elle démissionner ? Oui, à 91%. C'est fou, 91%. Et en plus, c'est une championne des voyages. Elle a quand même fait une vingtaine de voyages à l'étranger depuis qu'elle a été élue. Pour quelqu'un qui est très écologiste et qui se dit très écolo. C'est la confusion argent public, argent privé. Ça, les Français ne supportent pas.